bonjour bonjour et je suis contente de vous retrouver parce que j'ai un nouvel album à vous montrer alors celles qui ont suivi le tuto bien sûr vous n'allez pas découvrir grand chose à part mes décorations et ma couverture que je l'enguissais de vous montrer mais celles qui regardent que les présentations finales et bien je vais donc répéter un petit peu dans quel cadre j'ai fait cet album donc alors je vous rappelle que je suis d'été pour la boutique scrap for love qui m'a gentiment demandé de faire des albums pour sa boutique pour faire découvrir sa boutique donc je la remercie bien sûr toujours assez toujours agréable quand on vous demande ça parce que voilà ça fait ça fait des clientes en plus mais moi ça me fait des abonnés en plus et puis on m'envoie des beaux colis avec des beaux papiers celui-là alors c'est l'amour 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 total parce que c'est du chabit et j'ai adoré travailler ce papier bien sûr puis ça fait du bien de temps en temps de rester dans sa zone de confort et d'avoir la possibilité en fait on calcule moins quand on est dans sa zone de confort mais on va soigner davantage le détail la décoration et c'est donc là je me suis éclaté alors dans le colis j'avais donc deux collections 30 30 et une collection 20 20 j'ai eu également les collections 15 30 donc ça c'est le junk et finalement vous allez voir je me suis beaucoup servi des petites pochettes alors c'est vrai que ça m'était jamais venu à l'idée d'utiliser ce genre de collection pour décorer un album mais franchement je regrette pas qu'elle me les envoyer parce que je m'en suis beaucoup servi pour des pochettes pour de la décoration pour enfin je vraiment c'est c'est une collection j'aurais jamais cru que ça me soit utile pour un album et ben finalement si donc je pense que je vais récidiver maintenant quand ce craft au clock ils le font tout le temps ça donc il ya ce tempéria qui le fait un petit peu aussi mais je pense que oui quand je commanderai des papiers je penserai à ça parce que c'est très très bien et après j'avais ça aussi dans le coup je vous montre que les étiquettes parce que ben inutile de vous dire que j'ai pas mal découpé donc il me reste que des bouts pas beau à montrer là c'est que des feuilles des morceaux de boue de feuilles donc c'est dommage je vous montre que les étiquettes donc ça c'est aussi universal la belle 7 là ce sont vraiment que des des choses qui séparent au verso c'est juste des découpages d'étiquettes de rondes de tags etc pour la décoration pour faire les les stops pour glisser les photos etc donc voilà puis bon j'ai eu bien sûr d'autres choses parce que vous regarderez il ya la vidéo de la présentation du colis c'est impressionnant les chipboard les je sais moi tout ce qu'il y avait donc voilà j'ai donc travaillé flower fiesta de craft clock 1 2 3 voilà la bête alors papier très chargé donc décoration très soft j'ai entendu souvent des personnes qui me disent que je vais je charge trop mes décorations mais c'est vrai que quand on aime le chabit c'est ça je veux dire on a et toujours on a ajouté toujours on a mais là je me suis limité exprès pour justement laisser parler le papier de lui même parce qu'il est ce bouquet là il est absolument magnifique j'ai juste mis un petit mot en bois ici que j'ai embossé alors je sais pas si vous verrez ça parce que toujours pareil avec ses lumières voilà il faudrait qu'il y ait le soleil ah là peut-être voilà je l'ai tout pailleté en fait c'est à dire que je l'ai d'abord embossé avec un rose un peu soutenu pour justement que ça ressorte et après je l'ai pailleté alors c'est vrai que selon comme je le mets on le voit selon comme je le mets on voit pas mais c'est très très pailleté et c'est une paillette fine mais multicolore c'est dommage parce que ça fait vraiment joli c'est c'est pas que de la paillette blanche c'est aussi à peut-être un peu comme ça c'est aussi un petit peu de toutes les couleurs voilà et donc j'ai utilisé du papier brillant dans des tons de rose mais c'est en rose pastel c'est vraiment très clair et donc j'ai surligné en fait mais mes bords ici de de couverture alors je vous montre d'abord la couverture de fin le dos ici c'est juste une petite dentelle avec des fleurs donc je me suis servi beaucoup aussi de la décoration de mon album on retrouve le même papier puisque ici vous l'avez en 30 30 ici c'est la partie 20 20 avec le juste cette partie là que j'ai découpé ici j'ai utilisé sur ma tranche du cuir pour mettre c'est du c'est rose aussi et c'est surligné avec ces petites frises de j'ai coupé des petites bandes je crois que c'est 0 0 5 je crois que c'est 0 3 0 5 j'ai découpé des petites bandes pour que ça fasse classe justement et que ça ressemble un petit peu aux vieux albums qu'on faisait avant il y avait souvent dans les vieux livres ce genre de de petites de petits liserés de petites voilà petites bandes comme ça alors des fois c'est doré sur certains livres là j'ai voulu évidemment le rester dans le même dans le même temps je fais le rose donc voilà ce que je voulais surtout vous montrer c'est ma tranche j'ai adoré donc sur mon sky là sur mon cuir j'ai collé de la dentelle en fait c'est des dentelles qu'on va pour les mariés donc j'achète ça sur aliexpress bref évidemment c'est le genre de truc qu'on trouve pas sinon assez facilement donc ce sont en fait des appliques qu'on met sur les robes de mariés alors évidemment je les ai retravaillé parce que c'est quand même relativement grand donc c'est tout découpé parce que c'est monté sur du tulle je sais pas si vous le verrez c'est monté sur du tulle et c'est tout redécoupé retravaillé voyez il ya des paillettes c'est pas des strass c'est des c'est des petits sequins argentés plutôt transparents c'est c'est pas vraiment strass ces petits sequins minuscules là tout est cousu tout et alors il a fallu que je découpe d'abord pour que ça rentre dans ma tranche puis là je vois qu'il y en a une se décolle un petit peu donc on va vite remettre de la colle avant de faire la catastrophe vous savez que moi j'aime bien que tout soit bien propre pour la présentation un voilà quand même et donc ici j'ai découpé en fait si vous voulez j'ai découpé les à chaque fois qu'il ya une petite queue comme ça là j'ai découpé pour pour pas que ça s'effiloche déjà mais alors j'ai découpé les feuilles j'ai découpé les petites fleurs j'ai découpé la fleur ici j'ai découpé celle ci les arabesques aussi et j'ai tout reconstitué pour faire la la tranche parce que je voulais pas que ça dépasse des côtés je voulais pas couper n'importe comment pour que ça s'effiloche donc pour que ça reste bien en place c'est coller un morceau après l'autre il ya un travail de folie tout découpé les détourer chaque fois sur le tulle pour que ça s'effiloche pas que ça reste bien en place voyez là par exemple celle là alors ça je le sais donc je vous le dis mais personne ne le verra ça en fait c'est une grande feuille qui était très très longue je les recoupé pour en mettre des petits bouts ici ça en est un bout ici ça en est un bout et j'en ai un bout je sais plus je sais plus celle ci c'était au bout voilà ça c'était au bout de cette feuille là donc voyez j'ai tout retravaillé la dentelle et vraiment c'est ça donne fait moi j'adore bien sûr maintenant ça plaira pas à tout le monde je le sais mais c'est pas grave je fais pas ça pour plaire à tout le monde n'est ce pas là de temps en temps je me fais plaisir à moi aussi bon il est à vendre certes mais je les fais à mon goût donc la tranche ça crache quand même ça jette franchement j'ai adoré bon alors il est fermé avec deux rubans alors j'ai mis ces fameux rubans que j'achète aussi dans la boutique parce que elle a plusieurs couleurs je vous les ai déjà montré pendant mes vidéos mais là je vous montre le rose donc c'est la marque vasen créative va sainte la scène créative encore un mot qu'on n'arrive pas à prononcer il ya dix mètres sur le rouleau et c'est du 9 mm bon ça fait presque un centimètre et là franchement d'abord c'est de la qualité c'est un très très joli ruban il est recto verso satiné il est vraiment très très beau et là ça allait parfaitement évidemment avec cette collection alors comme il est que de 9 mm et que j'aime bien quand les albums sont gros comme ça j'aime bien mettre un ruban large et bien je l'ai mis un double vaisseur et du coup quand on le ferme ça fait un joli effet de ne double en fait et j'ai beaucoup aimé parce qu'on a l'impression qu'il ya deux gains chaque fois bon là je le fais à l'arrache parce que on leur fera après mais voyez ça fait comme si en fait on avait deux nœuds et je trouve ça très mignon donc j'ai trouvé ça original de faire ça voilà alors donc ça c'est fait on va attaquer de montrer les pages intérieures alors dans cette collection flower fiesta il y a six papiers dans les 30 30 et donc on a trois papiers dans des tons de rose et trois papiers dans des tons de bleu donc j'ai voulu faire les pages face à face à sortie c'est à dire que j'ai pas voulu mettre une rose une bleue une rose une bleue j'ai fait deux roses deux bleus voilà j'ai mis en face chaque fois les mêmes couleurs alors sur les couvertures j'ai fait pareil des deux côtés là je me suis éclaté dans le travail de découpe de de patchwork de petites perles de voilà je me suis vraiment régalé j'ai fait j'ai joué le jeu à fond dans le jabi tout en restant soft j'ai pas chargé il n'y a pas de dentelle à l'intérieur juste les petites fleurs découpées mais il n'y a pas de dentelle à l'intérieur donc voyez j'ai joué avec des tags avec des daï qui en forme de tag où j'ai découpé que le haut pour faire une une espèce de petite poignée pour ouvrir la pochette mais j'ai vraiment joué à fond là dessus les petits chipboard assorti qui me servent de fermeture ici également un chipboard sur lequel j'ai rajouté un vous voyez des petites perles et donc ici ça s'ouvre comme ceci vous avez l'espace photo sur le couvercle et ici la place de mettre des photos qui ne rentrent pas dans l'album mais que vous voulez garder c'est la même journée le même événement on a envie de les garder donc on les met là dedans voilà donc il ya une grande pochette sur la couverture avant et sur la couverture arrière j'aime bien faire ça parce que c'est vrai que quelquefois on a trop de photos et c'est dommage de les laisser promener comme ça alors sur la page numéro 1 une petite étiquette qui sert de fermeture ça va s'ouvrir sur le haut et sur le bas et là vous avez assez sûr ça sort de l'écran bien sûr comme toujours voilà vous voudrez avoir les les caméras de cinéma là donc ici ça s'ouvre comme ceci et là vous avez justement deux tags que j'ai travaillé avec la couverture vous savez les ça là que je découpe et que je travaille sur un tag alors je les ai maté en blanc comme ça ça peut servir pour mettre le journaling les petits commentaires etc et j'ai utilisé également les deux collections de tampons que j'ai trouvé sur la boutique scrap for love aussi donc la collection c'est artémio donc la collection bonheur et émotion et famille etc et la collection ici qui sert plutôt pour vacances mais il ya de très jolis messages comme cela cela ils viennent de là d'ailleurs au fil des jours douceur de vivre voyez que même si c'est le thème du voyage il ya plein de petits mots qui peuvent servir c'est intemporel donc il n'y a pas souci vous trouvez ça aussi sur la boutique donc là mes petits marque pages ils sont enfin mes petits tags ils sont justement mis dans des petites pochettes ici qui viennent de la collection junk justement voyez au lieu de faire une pochette le recouvrir de papier etc je me suis service de ces petites pochettes toutes mignonnes j'ai adoré le le format et je m'en suis servi pour ça mais deux pages je les ai fait pour me servir des deux pochettes faut être un peu tendu ici un petit peu de découpe de papier pour faire de la dentelle et ici on a deux pochettes donc dans lesquelles il ya évidemment des cartes pour mettre les photos donc ici on peut mettre une photo ici on peut mettre une photo donc voyez qui a déjà pas mal de place ici c'est pour le journaling vous voyez que la page est reconstituée et après on peut fermer et il ya toujours un petit rang de peinture j'en ai plus catastrophe j'en ai plus j'ai tout utilisé j'en ai plus vite vite il va falloir que j'en retrouve parce que ça pour le chabit c'est génial et puis ça se colle très bien parce que ce sont des demi perles et c'est très très facile à coller j'ai collé ça à la colle à l'attaqué glude je me serre tout le temps là c'est collé à la colle et croyez moi ça bouge plus donc page numéro 2 on retrouve ça donc là ça fait partie ce que je vous disais des collections 15 30 ans et donc ça s'ouvre comme ceci ça s'ouvre comme cela et là on va retrouver les tonnes de bleu de la collection donc ici un petit tag travailler aussi alors là j'ai adoré parce que vous voyez sur cela j'ai adoré ça sur celui là de tampon il ya des petits des petites semelles là des petites empreintes j'ai adoré regardez l'effet que ça fait sur un tamponné c'est rien c'est juste un petit détail mais alors je trouve ça adorable ça me plaît voilà j'en ai mis partout j'avais un peu de partout pour essayer de m'en servir je me suis servi aussi je crois du petit papillon quelque part ailleurs enfin voyez que même si on a l'impression que ça sert pour le voyage ça peut servir à tout ici vous avez une pochette avec la carte donc évidemment là c'est toujours en bleu et ici pareil une pochette avec la carte alors là j'ai encore une pochette qui vient de la collection 15 30 junk et vous voyez comme c'est parfait dans ces cas là c'est à dire qu'ici sur mon papier j'ai une frise comme ça et ma pochette a sorti qui vient se fondre en fait dans le décor et qui me permet de mettre une carte sans être obligé de faire une pochette comme ça par exemple et là cette carte elle se promenait donc j'ai mis ici un petit rond de la collection pour la coin c'est pour plus qu'elle se promène voilà et donc ça se ferme comme ceux ci alors on reste dans les bleus puisqu'on est face à face ici pochette encore du jack 1 vous voyez que ça je m'en suis beaucoup servi j'ai fait pareil j'ai fait un petit stop parce qu'évidemment le problème de ces pochettes c'est que c'est prévu pour mettre dans des junk elles sont quand même relativement large donc les cartes tant qu'il n'y a pas les photos parce qu'après ça tiendra une fois qu'il y aura les photos ça tiendra mais les cartes comme ça tant qu'il n'y a pas les photos elles se promènent un peu dans tous les sens donc j'ai fait un petit stop à chaque fois pour le glisser derrière bien que je suis persuadé qu'une fois qu'il y aura les photos ça bougera plus alors ici petite décoration aussi sur le petit rabat ici un emplacement photo alors ici ça s'ouvre comme ça et comme ça ça change un peu ça fait un petit peu différente du rabat en haut en bas donc là ça s'ouvre sur le milieu donc au niveau du tuto vous verrez pour la pliure c'est un peu différent de d'habitude voilà ça c'était la page numéro 3 on passe à la page 4 et on retrouve notre papier rose donc ici chipboard que j'ai utilisé pour faire mon stop pour fermer ma page ici on retrouve la même configuration que sur la couverture et là ça s'ouvre comme ceci là encore une pochette de du 15 30 de du jack voyez c'est moi j'ai trouvé ça génial de pouvoir me servir de ça c'est totalement assorti ça se fond dans le papier c'est vraiment très très bien et ici on a un petit rabat fermé avec les chipboard et une carte et ici on a encore emplacement photo et petite pochette avec emplacement photo voyez qu'il ya de la place alors j'ai pas compté je suis désolé j'ai pas compté combien y'a de photos mais bon c'est toujours pareil on tourne toujours autour des 80 chaque fois parce que mon objectif étant de faire le maximum d'espaces photo à chaque fois que je fais un album pour moi c'est vraiment l'objectif principal alors celle ci alors celle ci j'adore ça c'est ma page préférée alors déjà l'ouverture qui est assez surprenante voilà alors on ouvre on a une cascade en ouvrant et on a une autre cascade est ici au milieu on a encore une cascade quand on a des petits espaces que le format de l'album ne permet pas de faire des cascades avec six photos des cascades décalés etc voilà une bonne solution c'est à dire que vous avez chaque fois deux cascades et donc la possibilité chaque fois de mettre une deux trois et quatre photos donc là vous avez 12 photos sur la même page j'ai décoré bien évidemment avec les chipboard et des petits mots sentiments qui viennent toujours de mes tampons d'ailleurs ça et chaque fois le papier ici permet le positionnement d'une photo alors ce que j'ai fait ce que je ne fais pas d'habitude d'habitude je fais mes espaces photo juste de la dimension des photos là comme je n'ai pas assez de papier pour recouvrir tout ça bien sûr que ça serait gaspillé je les ai fait un peu plus longues pour faire un rappel de papier pour faire une unité c'est à dire qu'elles sont recouvertes du même papier dessous c'est là le même papier aussi recto verso et ici chaque fois vous avez des bandes de papiers qui sont identiques et même sur le verso ici ça c'est le même papier chaque fois ici chaque fois c'est le même papier voilà j'ai fait ça pour que ce soit comme le papier très chargé faut faire attention à ça quand vous faites des des rajouts des petites bandes etc que ce soit quand même en accord avec le papier de fond parce que sinon ça ça risque de faire trop chargé voyez là il ya l'emplacement d'une photo puisque quand on ferme ça ça couvre presque tout donc vous avez l'emplacement d'une photo et ici la fermeture éventée on passe à la page suivante qui de nouveau se retrouvent en bleu donc ici petit onglet pour montrer que ça s'ouvre comme ceci ça va s'ouvrir sur le haut où on va retrouver un emplacement photo ici glisser derrière une petite enveloppe alors ça c'est pareil c'est dans la collection 15 30 du junk je trouvais ça trop mignon une petite enveloppe comme ça c'était pas possible que je ne l'utilise pas donc l'appareil toujours un petit tag maté en blanc pour me faire du journaling avec les tickets et des chipboard que j'ai découpé et là les petites fleurs découpé dans le dans la dentelle pour mettre à l'intérieur et donc cette enveloppe n'est pas collé complètement pour pouvoir y glisser la photo derrière ici un emplacement photo et ici au milieu on retrouve encore un petit livret qui s'ouvre comme ceci avec un petit tag cette fois tout petit toujours pareil avec le fameux ruban toujours cette fois je l'ai un bleu à puisque je l'ai pris en rose évidemment je les pris en bleu aussi pour en sortir à ma collection alors on arrive sur le dernier bloc à la page numéro 7 donc ça s'ouvre comme ceci ici vous avez une grande pochette où je peux mettre également une photo comme ça j'ai déjà essayé comme ça elle y va pas mais comme ça elle peut y aller j'ai essayé tous les emplacements photo ici donc une pochette pour pouvoir mettre la carte ici voyez ça se ferme donc j'ai fait en sorte que les les petits ronds ne soient pas collés complètement pour qu'on puisse y glisser une carte ici un petit tag encore rigolo avec clic clac j'ai utilisé toute la couverture en fait ici une carte à l'intérieur alors là j'ai utilisé le fond bois ce qui m'a permis de finir mes petits papiers qui me restaient dans ce ton là donc on est dans les roses puisque là c'est la page bleue et j'ai mis quand même ça ce genre de papier parce qu'il va très très bien avec la partie bois donc voyez ça le rose disparaît en fait voilà c'est ce que je voulais dire c'est que je me suis servi du papier qui normalement était avec le rose mais dans la page de bleu parce que j'ai utilisé mes fonds bois et donc là il ya encore une cascade de quatre cette fois un paysage et ici on a une carte supplémentaire qui est glissée dans un chipboard ici collé pour qu'elle descende pas et donc ici on a une page encore où on peut mettre énormément de photos puisque là j'ai mis du papier uni on peut très bien mettre la photo dessus donc si on compte ça fait un deux trois quatre cinq six sept huit et là il ya toujours la place d'en coller une voilà ça je le dis à chaque fois et donc ici encore deux donc ça fait dix là ça fait douze et on peut en mettre sur les pages arrière donc vous voyez que là si on veut on peut mettre 15 photos non c'est pas celui là c'est celui là et on arrive à la dernière page donc celle ci va s'ouvrir avec deux chipboard aimanté donc voilà j'ai mis les aimants derrière ça s'ouvre sur le côté ici vous allez retrouver les petits tags qui a dans la collection 15 30 là le le l'embellissement mais je veux le dire l'embellissement je n'ai pas collé complètement comme ça on peut glisser le tag derrière ici de même ici il ya une pochette avec un livret à l'intérieur le plus souvent que j'ai pu mettre j'ai mis des livrets comme ça quand on a un petit format de d'album on peut au lieu de mettre des quatre mais des cartes mettre des livrets ça fait toujours de la place supplémentaire et voilà ici hop on referme et ici on retrouve la même configuration que sur la page avant mais en bleu donc vous avez ici la partie qui se soulève très travaillé puisque il ya une grosse gros travail de découpe et de d'embellissement ici pareil ici vous avez l'emplacement photo et ici encore la grande pochette pour mettre les photos qui vont rester de la même du même événement alors ça c'est un album franchement qui peut aller dans beaucoup de situations d'abord parce que les les messages que j'ai mis sont intemporel donc ça peut servir à n'importe quel événement mais moi perso je le vois très bien pour un mariage alors je sais pas pourquoi quand j'ai travaillé ce papier je me suis dit oh là là si ce genre de papier avait existé quand je me suis mariée j'aurais fait un album chabby avec ces tons là ça peut servir pour un voyage ça peut servir pour si vous allez visiter un beau jardin botanique si vous allez visiter un parc si vous allez voilà tout ce genre c'est plein de fleurs donc évidemment les jardins etc voilà si vous allez à paris faire le tour des jardins parisiennes l'été c'est une merveille j'avais mené mon grand petit fils une fois pour visiter le jardin des tu le riz tout ça etc là c'est c'est une merveille 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 au fur et à mesure qu'il y a une fleur qui fane il change la plainte mais bon ça c'est pas grave le tout c'est que c'est tellement beau les beaux jardins bien entretenus comme ça le chant de mars tout ça c'est magnifique donc voilà un album qui peut tout à fait convenir pour ce genre d'événement et puis je vous dis ben je sais pas un anniversaire j'aime bien vous trouver des solutions pour pour caser ce papier parce que c'est quand même très jabi mais pour une mamie aussi peut-être pour mettre les photos de qu'elle veut bien garder ça les mamies elles adorent le jabi je le sais donc voilà si si vous aimez ben cet album est à vendre vous le savez je vends tout ce que je fais donc dans la barre d'infos il y a toujours mon mail donc vous pouvez toujours me joindre par mail et à ce moment là je vous explique les modalités de paiement et de livraison donc c'est mondial relais ou colissimo ça c'est au choix de chacun puisqu'il ya des personnes qui veulent pas se déplacer qui préfèrent qu'on livre à domicile secolissimo sinon mondial relais voilà et puis on peut éventuellement aussi faire un paiement par paypal ou ma moyenne chèque enfin tout tout je suis ouverte à toute proposition c'est pas grave moi je suis le principal c'est que mes mes albums ils vivent c'est c'est ça qu'il faut que les gens comprennent je ne vends pas mes albums pour gagner de l'argent parce que inutile de vous dire que ben vous le savez celle qui scrap vous le savez le matériel de scrap ça coûte très cher dans cet album il ya par exemple neuf rouleaux de scotch blanc et trois rouleaux de scotch rouge donc voyez déjà un bon après il ya du ruban il ya des dentelles il ya des petits mots il ya les tampons il ya bon il ya de l'investissement c'est vrai que c'est un loisir qui coûte cher donc je vends pas mes albums pour gagner de l'argent je vends mes albums parce que je veux qu'ils vivent voilà c'est ça l'important pour moi quand j'ai fini un album je veux pas qu'ils dorment sur une étagère chez moi ça n'a aucun intérêt donc j'aime les vendre j'aime les partager pourquoi ben parce que je sais que la personne qui va me l'acheter va mettre des photos dedans va y mettre son émotion son amour son son comment dire ses sentiments là et qu'après ce cet album va être vu revu feuilleter partager et voilà moi je fais des albums pour ça c'est le propre du scrap est le partage donc voilà pourquoi je les vends c'est vraiment pour que voilà pour qu'ils vivent il faut qu'ils aient des photos dedans il faut qu'ils aient mais je peux même aussi ça je l'ai déjà fait pour des mariages c'est à dire que les personnes ne se sentent pas capables de faire des choses correctement dedans elles ont peur de mal les coller vous pouvez m'envoyer les photos après si vous voulez pour que je puisse les mettre dans l'album à ce moment là il ya un travail supplémentaire deux petits vous savez on rajoute un petit tag on rajoute une petite une petite fleur on rajoute un petit truc on met les photos en vie parce qu'on est scrappeuse et donc ça un autre cachet voilà ça ça arrive souvent pour les mariages quand on me commande un album mariage je mets souvent les photos après dedans voilà je vous ai raconté ma vie tout va bien écoutez j'espère qu'il va vous plaire cet album parce que j'ai pris énormément de plaisir à le faire évidemment puisque c'est chaby que c'est est-ce que ça a bien tenu oui ça y est c'est bien collé donc voilà c'était donc mon deuxième album dans le cadre de la dt de scrap for love j'espère que ça plaira à audrey également puisque quand même je le fais aussi pour faire connaître sa boutique donc à les farfouiller allez voir il ya c'est les rubans que j'ai acheté sont magnifiques bon évidemment elle démarre donc il faut pas s'attendre à trouver une boutique aussi remplie que la fourmi créative ou autre c'est une petite boutique qui démarre donc un investissement de départ et pour qu'elle puisse se développer ben il faut la faire travailler donc voilà moi je donne ma maigre contribution avec mes albums j'achète aussi des petites choses parce qu'il ya de très très jolies alors moi j'ai craqué sur les aimants aussi mais ça je vous en ai parlé à la dernière vidéo j'ai craqué sur les aimants qui sont vraiment bien et qui sont pas chers donc je pense que je vais là je vais lui envoyer un mail pour dire qu'elle fasse de la du stock parce que je pense que je vais acheter les aimants dorénavant voilà donc écoutez je vous souhaite une belle journée je vous remercie de votre fidélité et de votre attention à la dernière vidéo j'en ai déjà parlé mais je tiens à encore à le dire ben j'ai passé les 6000 abonnés et c'est c'est fou c'est magique c'est extraordinaire merci vraiment merci je ne sais pas quoi dire d'autre parce que j'arrive pas à m'imaginer qui est 6000 personnes qui regardent mes vidéos pour moi c'est quelque chose de complètement irréel alors bon ben je me pince je me pince je regarde et oui j'en ai 6000 donc merci vraiment ça fait plaisir parce qu'au moins je sais que ben ça vous plaît je suis j'espère que je suis pas trop bavarde parce que ça c'est un peu mon défaut quand même vous le savez je crois puis ben voilà je suis comme ça et malheureusement j'arrive pas des fois je dis faut que je fasse court parce que comme ça je pourrais mettre deux deux pages dans une vidéo j'y arrive pas c'est pas possible je n'y arrive pas donc il va falloir que je d'ailleurs que je revois mon système de de production j'allais dire parce que pour l'instant je produis une vidéo enfin je fais sortir une vidéo par jour il ya de fortes chances pour que ça ne suffisent suffisent plus donc je vais peut-être faire une vidéo le matin une vidéo le soir je vais voir comment je vais organiser tout ça allez je vous souhaite une belle journée je vous fais des gros bisous et puis un bel été j'espère avec que du beau temps et je vous dis à très vite pour un prochain album bien sûr allez au revoir tout le monde merci beaucoup